Lecture du livre de la Genèse au chapitre 31 Jacob entendit parler les fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre Père. C'est à partir des biens de notre Père qu'il a bâti toute sa fortune. » Jacob observa le visage de Laban et constata qu'il ne se comportait plus vis-à-vis de lui comme auparavant. « Le Seigneur dit à Jacob, retourne au pays de tes Pères, dans ta parenté, je serai avec toi. » Jacob a dit « Jacob a appelé Rachel et Léa pour qu'elle le rejoigne dans le champ où il se trouvait avec le bétail. » Et il leur dit « J'ai vu sur le visage de votre Père qui ne se comportait plus avec moi comme auparavant, mais le Dieu de mon Père a été avec moi. » Vous vous le savez bien, j'ai servi votre Père de toutes mes forces. « Et votre Père s'est joué de moi. Il a changé dix fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » Ainsi, quand il disait « Tu auras pour salaire les bêtes tachetées, toutes les brebis mettait pas des tachetées. » C'est ainsi que Dieu a enlevé son troupeau à votre Père et me l'a donné. « Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levais les yeux et je vis en songe des bêliers qui s'accouplaient aux brebis. » Et l'ange de Dieu me dit en songe Jacob, je répondis « Me voici. » Il reprit « Lève donc les yeux et regarde des bêliers qui s'accouplent aux brebis. Tout serait y est tachetée ta vie. » « C'est parce que j'ai vu tout ce que tu as fait subir là-bas. » Je suis le Dieu de Bethel, là où tu as fait l'onction sur une stèle et où tu t'es engagé envers moi pour un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne dans le pays de ta parenté. « Je suis l'Iloïde qui t'aura à vous dans le pays où tu as fait un bonheur et le nez. » Et maintenant, comment tu as fait un bonheur de cette terre et que tu as fait un bonheur ? » Rachel et Léa lui firent cette réponse. Avons-nous encore une part, un héritage dans la maison de notre Père ? Ne nous a-t-il pas traité comme des étrangères puisqu'il nous a vendus et qu'il a bel et bien mangé notre argent ? Maintenant, puisque toutes les richesses que Dieu a enlevées à notre Père sont à nous et à nos fils, fais donc tout ce que Dieu t'a dit. Alors, Jacob se leva et fait monter ses fils et ses femmes sur les chameaux. Il emmena aussi tous ses troupeaux et tous les biens qu'il avait acquis, le troupeau qu'il avait acquis en Padam-Naram, pour retourner chez son père Isaac au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre son petit bétaï, Rachel déroba les idoles domestiques qui appartenaient à son père. Et Jacob se déroba à la vigilance de Laban, l'Araméen, en s'enfuyant sans le prévenir. Il s'enfuit donc avec tout ce qu'il possédait, il se leva, traversa le frat et se dirigea vers la montagne de Galaad. Le troisième jour, on avertit Laban de la fille de Jacob. Laban prit avec lui ses frères et poursuivit Jacob pendant sept jours de marche. Il le rejoignit à la montagne de Galaad. Pendant la nuit, Dieu vint trouver Laban, l'Araméen, dans un songe et lui dit « Garde-toi de dire le moindre mot à Jacob, en bien ou en mal. » Il a dit « Garde-toi de dire le moindre mot à Jacob, en mal. » Laban rattrape Jacob qui a fait planter sa tante dans la montagne. Laban et ses frères plantèrent la leur dans la montagne de Galaad. L'abande dit à Jacob Qu'est-ce que tu fais ? Tu te déroubais à ma vigilance, tu es amélié mes filles comme des captifs de guerre Pourquoi t'es-tu caché pour fuir ? Tu m'as volé, tu ne m'as pas prévenu Je t'aurais laissé partir dans la joie et les chants au son du tambourin et de la cithare Mais tu ne m'as pas laissé embrasser mes fils et mes filles Tu te comportes vraiment comme un fou J'ai entre les mains le pouvoir de vous faire du mal Mais hier soir, le Dieu de votre père m'a dressé cette parole Garde-toi de dire le moindre mot à Jacob en bien ou en mal Maintenant, si tu es parti car tu désirais ardemment Retrouver la maison de ton père Pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? Jacob répondit à l'Aban C'est que j'ai eu peur, je me disais que tu voudrais peut-être me reprendre de force tes filles Quant à celui chez qui tu trouves tes dieux, il perdra la vie Devant nos frères, inspecte mes affaires et reprends ce qui est à toi Jacob en effet ne savait pas que Rachel avait dérobé les idoles domestiques Là-bas entra dans la tente de Jacob, la tente de Léa et celle des deux servantes Il ne trouva rien Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel Or Rachel avait pris les idoles, les avait mises dans le sac dont on charge le chameau Et s'était assise dessus L'Aban fouilla toute la tente, mais il ne trouva rien Rachel dit à son père que les yeux de mon Seigneur ne s'enflamment pas de colère En effet, je ne peux pas me lever devant toi car j'ai ce qui arrive aux femmes Il chercha partout, mais ne trouva pas les idoles Jacob s'enflamment de colère et prit Laban parti Il s'écria Quel crime ai-je fait ? Quelle faute ai-je commise pour que tu t'acharnes contre moi ? Tu as fouillé toutes mes affaires As-tu trouvé un seul objet qui provienne de ta maison ? Expose-le ici même Devant mes frères et tes frères Et qu'ils nous départagent Voici 20 ans que je suis avec toi Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorti Les béliers de ton troupeau, je ne les ai pas mangés La bête déchirée, je ne te la rapportais pas C'est moi qui en subissait le dommage Et la bête volée, le jour ou la nuit Tu me la réclamais J'étais là le jour Quand la chaleur, quand la chaleur me dévorait Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, l'effroi d'Isaac N'avait pas été avec moi Tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides Mais Dieu a vu ma misère Et la fatigue de mes mains Hier soir, il s'est prononcé L'abant répondit à Jacob Ces filles, ces filles, ce sont mes filles Ces fils, mes fils Ces troupeaux, mes troupeaux Tout ce que tu vois, c'est à moi Que me ferais-je aujourd'hui ? Que ne ferais-je aujourd'hui ? Pour mes filles et pour les fils qu'elles ont enfantés ? Maintenant donc Allons concluons une alliance moi et toi Et qu'il y ait un témoin entre moi et toi Jacob prit une pierre Et l'érija en stèle Puis il dit à ses frères Amasser des pierres Ils prirent des pierres Et enfouirent un monticule Ils mangèrent là Sur le monticule Etavia Dès que c'est son fils Il dit à ses frères Il dit Il dit Remakhoi On a reçu la bande déclara ce monticule est aujourd'hui témoin entre moi et toi c'est pourquoi on l'a on l'appela aussi mispa c'est à dire poste de gai car l'aban avait ajouté que le seigneur fasse le gai entre moi et toi quand nous serons hors de vue l'un de l'autre si tu humilies mes filles si tu prends des femmes en plus de mes filles ce ne sera pas un homme comme nous mais bien dieu lui même qui sera témoin entre moi et toi la bande déclara encore à jacob voici ce monticule et voici la stèle que j'ai élevé entre moi et toi et moi sera ce monticule et témoin la stèle je ne passerai pas de ton côté au delà de ce monticule tu ne passera pas de mon côté au delà de ce monticule et de la stèle avec de mauvaises intentions au dieu d'abraham et au dieu de nahor le dieu de leur père de juger entre nous alors jacob prête à serment par les froids d'isac son père ilah ou brahim wa ilah ou nahour yahkoum baynana wa halafa ya'koubou bi mahabati abiti abihi ishaq puis jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita ses frères à manger le pain ils mangèrent le pain et passer la nuit sur la montagne pas d'abath cause ya'koub bi at dans le ciel et lui a fait gaffe et à l'éternel et à l'éternel et à l'éternel